On fonce lentement dans les profondeurs des océans et s'approche peu à peu des records. Arnaud Gérald est un jeune apnéiste à l'avenir plein de promesses. Il est mon invité du 9h50. Je suis ravie de vous avoir dans l'émission. Je suis une fan inconditionnelle des apnéistes. Vous êtes un jeune apnéiste parce que vous avez un petit peu plus de 21 ans. Et vous avez déjà plein de records à votre actif. Comment avez-vous découvert l'apnée ? Racontez-moi. J'ai découvert l'apnée à l'âge de 7 ans avec mon père dans les cas langues de Marseille. Merci papa. Exactement. Il s'en mord les doigts des fois. Et à l'âge de 16 ans, il a voulu me sensibiliser à la sécurité. Donc j'ai participé à un stage d'apnée à Marseille, au Massy-la-Sub. Et là, j'ai vu que j'avais un niveau assez correct, on va dire. Dit-il. Il est à un mètre à du record du monde. J'aime bien le assez correct. Et du coup, j'ai regardé mon profondimètre et je me suis dit, voilà, un jour tu seras apnéiste professionnel à 16 ans. À 16 ans. Ça a été une révélation. Une révélation. Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs quel type d'apnée vous pratiquez ? Alors c'est de l'apnée poids constante. Donc on n'a pas de poids comme dans le Grand Bleu où on descend avec une gueuse et on remonte avec un ballon gonflé d'air. Là, c'est que le physique qui parle. Ça veut dire que c'est plus difficile ? C'est plus difficile. Oui. Parce qu'on ne joue que sur les cuisses et c'est des plongées qui sont moins profondes qu'avec la gueuse, on va dire. Mais tout aussi plaisantes. La génération Grand Bleu, vos camarades apnéistes sont quand même plus âgés que vous. Mais pour vous, c'est quand même un impact sur votre vie, votre métier, ce Grand Bleu avec Jean-Marc Barre ? Oui. Le Grand Bleu a quand même joué sa part de responsabilité dans tout ça. Un très joli film qui lie à amitié, amour, compétition. Et on peut retrouver ça aujourd'hui dans le milieu de l'apnée. C'est un film qui reste aussi très idyllique par rapport à la fin avec les dauphins. Et ça a montré une image aussi de l'apnée qui n'est pas forcément la réalité des choses. Mais c'était assez plaisant de découvrir ce film. Pour en revenir justement au côté sportif, on a bien compris qu'il faut une sacrée condition physique. Heureusement pour vous, vous faites beaucoup de vélo. C'est ça. Vous avez donc des jambes. J'ai les cuisses qui pourront. Oui, c'est ça. J'ai fait 10 ans ou 15 ans de VTT en club à Marseille. Ce qui m'a permis aussi de me détacher de la partie mère, travailler sur un autre groupe dans les cuisses. Et ça en bipalme. Donc ma discipline, c'est ce qu'on a le plus besoin. Alors nous sommes entourés d'eau. Grâce à vous, nous sommes avec vous dans l'eau. Qu'est-ce que vous aimez, hormis ce côté sportif dans l'apnée ? Qu'est-ce qui vous séduit ? C'est le fait d'avoir ce sentiment d'être libre. Quand on arrive au fond, ou même tout le long de la descente, on est dans un bleu qui est monotone, qui évolue finalement tout le long de la descente aussi. Et se dire que devant nous, on a l'infini. C'est assez poétique, mais c'est vraiment la réalité des choses quand on arrive au fond. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'entourage, l'esprit de compétition qui reste aussi très personnel. Je ne vais pas faire la compétition contre l'apnée, ce qui est à côté de moi. C'est une discipline aussi qui est très personnelle. On descend, on fait sa plongée. Si on la réussit, c'est très bien. Et après, les résultats se font à la fin de la compétition. Et on a gagné ou on n'a pas gagné. Jamais d'angoisse quand vous êtes sous l'eau ? Non, on ne peut pas. On ne doit pas ? On ne doit pas. Parce que ce ne sont plus des plongées qui sont à 50 ou à 30 mètres. Ça reste des plongées qui sont très engagées, auxquelles on se prépare longtemps en avance. Et le fait d'avoir du stress, au fond, va consommer beaucoup plus d'oxygène dans le corps. Et on se met en position de non-contrôle de soi-même. Alors des compétitions, vous en avez gagné quand même quelques-unes. Vous êtes un champion, c'est ce que je disais. On va vous découvrir l'année dernière à votre premier championnat d'Europe, qui est d'ailleurs à niveau mondial. C'était en Turquie. C'est un reportage de nos collègues de France 2. Regardez. Arnaud Gérald vient d'être sélectionné en équipe de France d'apnée. Il participe à ses premiers championnats d'Europe, à Cache, en Turquie. Sur le bateau de la compétition, il retrouve les plus grands noms de l'apnée. Parmi eux, les détenteurs des records du monde, un russe et une italienne. Avec ses coachs, Arnaud a décidé de réaliser une plongée à 95 mètres. En apnée, la profondeur est décidée la veille de la compétition, en fonction du niveau et de la forme physique de l'athlète. Son voyage vers les abysses va durer près de 3 minutes. Arnaud est sous l'eau depuis 1 minute 30, lorsqu'il arrive à 95 mètres. Je laisse glisser ma main sur le bout, je vais prendre ma plaquette, et là, j'engrange la partie la plus difficile de l'apnée, la remontée. La plaquette, c'est ce qui lui permet de prouver qu'il est bien allé au fond. Arnaud est déjà en apnée depuis 2 minutes. 2 minutes, qu'il ne respire plus. Pourtant, il doit fournir un effort intense pour remonter vers la surface alors que la pression de l'eau l'attire vers le fond. A 2 minutes 30... Je rencontre dans la zone des 30 mètres l'apnée de sécurité. Je lui fais un sourire. C'est aussi un effort pour lui de venir à notre rencontre, concentrer sur nous au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je suis OK. Bravo ! Bravo ! Ce jour-là, Arnaud se classe cinquième. Le vainqueur est descendu à 122 mètres. C'est quelque chose quand même de fou, qu'on a du mal à imaginer. Je disais en début de l'émission que vous étiez à 1 mètre du record du monde. Vous n'avez que 21 ans. Vous êtes conscient quand même que vous avez des capacités quand même assez hors normes. Parce qu'il y a des collègues à vous. À 21 ans, ils n'ont jamais fait ce type de descente ni de record. Même moi, je me suis reprenant des fois. Parce que quand j'ai découvert l'apnée, on m'a dit, voilà, l'apnée, ton pic, normalement, c'est dans la trentaine. Et tu mettras longtemps avant d'arriver à ces profondeurs. Et je me suis dit, oui, c'est normal. Parce qu'il faut adapter le corps. Et finalement, ça allait très vite. Mais en fait, vous avez un avantage. Vous êtes née la même année que les premiers championnats d'apnée. C'est ce qu'on s'est dit hier au téléphone. C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment... Vous êtes prédestinée, me semble-t-il. En tout cas, tous les éléments sont réunis. Vos prochains objectifs, c'est pas facile à dire. C'est Nice, donc ces fameux championnats du monde. C'est ça. Championnat du monde à Nice, ça va être un gros rendez-vous. Parce que c'est déjà aussi à la maison. Ça va être aussi le moment de confirmer un peu plus ce que j'ai fait cette année. L'année dernière, c'était médaille de bronze. Cette année, médaille d'argent. L'année prochaine, on espère... Donc contre le Russe, qui lui a fait 108 mètres. C'est ça. Voilà, c'est lui que vous devez battre, entre guillemets, l'année prochaine. Il y a vraiment ce côté compétitif, mais avec le Russe, donc Alexei, il y a une très bonne entente. Parce que c'est... Vous n'êtes pas là pour... Il n'y a pas la notion de bataille, comme on peut l'imaginer. Vous avez aussi de très bons rapports avec un Italien qui s'appelle Antonio Bogavero. C'est ça. Pareil, comme vous le voyez, il y a vraiment une solidarité entre vous. Oui, il y a vraiment une amitié. On a le même âge, à peu près. Et on progresse tous les deux. Il progresse très bien. Il a un très bon niveau aujourd'hui. Et donc, quand on se croise sur les compétitions, ou même ailleurs, c'est plaisant. Bien sûr. C'est plaisant. Vous nous avez envoyé une très belle photo de vous et de votre papa, mais aussi avec votre grand-père. Lui aussi, il a semé la graine. Je voudrais qu'on voit cette photo, qui est absolument magnifique. Moi, elle nous a fait tous sourire. Regardez comment vous êtes trop mignons. Vous êtes trop beaux. Oui. Donc, lui, il a vraiment mis aussi la graine. Ça a commencé peut-être par votre grand-père. C'est ça. Il m'a appris à nager. On le remercie aussi. Ça, il a travaillé aussi beaucoup sur la partie mentale, construction. C'était vraiment le noyau de la famille. Donc, avec un caractère qui était aussi très provençal. Il a trempé, comme on dit. Et en apnée, ça m'a apporté pas mal de confiance sur ça. Un bel équilibre. On a décidé aussi de vous aider dans cette émission. N'oubliez pas que le 9h50 est une émission solidaire et participative. Vous êtes à la recherche de sponsors. Vous avez un niveau très élevé. Médaille de bronze, médaille d'argent. Mais il vous manque quand même des gens qui peuvent vous aider encore à vous développer, à vous sortir la partie financière de votre cerveau. Là, aujourd'hui, cette année, on va dire que j'ai cassé le petit cochon. Oui, c'est ça. Pour partir à l'étranger, partir en Grèce, partir de moins en Turquie, afin de décrocher cette médaille et aussi un nouveau record de France. Ça a payé sur le plan technique, donc avec la médaille. Et voilà, aujourd'hui, j'attends le retour sur investissement en essayant de démarcher des partenaires qui seraient prêts à m'aider. Regardez-le ! Il faut l'aider. Moi, je crois qu'on n'a pas assez. C'est un espoir pour la France et pour le monde dans l'apnée. Donc, on vous souhaite, mais tout ce que vous souhaitez, et en l'occurrence, des sponsors, c'est ça le plus urgent. Merci beaucoup, Arnaud.